Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Bon les gars, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi les gens sont pauvres en fait. Pourquoi ils sont pauvres et pourquoi sûrement tu es pauvre. Parce que souvent, on parle de comment devenir riche, mais on ne parle pas de comment ça se fait que tu es pauvre aujourd'hui. Parce que je me rappelle, il y a longtemps, j'avais fait une vidéo un petit peu en mode psychologie inversée et j'ai eu des bons retours par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ça m'a beaucoup plus parlé. Donc du coup, on va faire la même chose pour cette vidéo. Je vais te dire exactement qu'est-ce que tu dois faire pour être pauvre. Et l'idée pour toi, c'est de voir que si jamais il y a une des choses que je vais dire dans la vidéo que tu fais, et bien tout simplement de changer. Et tu verras que ça a plus de sens. Parce que des fois, quand tu vois comment devenir, comment s'enrichir, etc. Tu dis, ouais, ouais, je vais faire, je vais faire, je vais faire. Mais quand je vais pointer du doigt un truc que tu fais constamment et que tu vas t'apercevoir que c'est ce que tu fais réellement tous les jours, tu vas dire, peut-être qu'il faut que je change. Donc première chose à faire pour être sûr de rester pauvre, c'est de penser que les riches sont des salauds ou que les riches sont des voleurs. Ça, c'est très important. Comme ça, tu envoies un message directement à ton cerveau, enfin à ton subconscient en disant, surtout, il ne faut pas qu'on devienne riche parce que moi, je n'ai pas envie d'être un voleur. Là, on est bon. Deuxième chose à faire, ça, c'est vraiment important pour rester pauvre un maximum, mais même devenir de plus en plus pauvre, c'est de penser que se former, ça n'existe pas après l'école. Apprendre des nouvelles choses, c'est seulement durant l'école. Après, ça ne sert à rien. Tout ce qui est livre, formation, mentorat, coaching, apprendre des nouvelles choses. Juste apprendre des nouvelles choses, ça ne sert à rien. C'est à l'école qu'on apprend. Après, c'est fini. Dès qu'on a le diplôme, c'est bon, j'ai mon diplôme, je vais avoir besoin d'apprendre quoi que ce soit pour le reste de ma life. Ça déchire. Troisième chose à faire pour être sûr de rester pauvre à vie, c'est de prendre des crédits constamment. Ça, c'est bien ça. Surtout les crédits revolving, les trucs genre 20%, 40%. Essaye de voir si tu peux toucher des trucs, genre je ne sais pas moi, si tu peux avoir des crédits à 50%. Je ne sais pas si ça existe, mais bon, je pense que tu peux trouver ça. Vraiment prendre des crédits constamment. Dès que tu peux, un écran plasma, tout, pour tout. Une chaise, tu prends des crédits à tout va. Et là, tu es sûr que tu es bien. Parce que voilà, comme tu le sais, tu prends tout l'argent de ton futur. Le maximum d'argent que tu peux récupérer de ton futur pour utiliser aujourd'hui. Comme ça, là, c'est garanti. Là, c'est garanti que tu vas être pauvre à vie. Plus le temps va passer, tu vas avancer dans ton futur. Plus tu vas être pauvre. Comme ça, là, on est bon. Et puis, je peux te dire, pour t'en sortir après, si tu veux venir, en tout cas, après, tu veux faire de l'argent. Pour t'en sortir, ça va vraiment être galère. Donc, ne t'inquiète pas que là, si tu continues comme ça, là, on est bon. Autre action à faire aussi, c'est de te focus sur des choses qui ne servent à rien pour ta life. Tu vas parler de ce qui se passe à l'autre bout du monde, faire des débats sur Twitter ou je ne sais pas quoi avec tes amis. Là, ça, c'est bien. Regarder les actualités, voilà. Avoir plein de distractions, mais surtout, pas de focus sur ton développement personnel. Ça veut dire, ne pas te focus sur comment je pourrais faire plus d'argent, comment je pourrais améliorer ma santé, mes finances, mes relations. Non, tout ça, non. Ça ne sert à rien. Parle plutôt de tout ce qui se passe à l'autre bout du monde, voilà. Même si tu ne pourras rien changer. Mais continue à parler de tout ce qui se passe. Parle de plein de choses dont tu n'as pas le contrôle. Par contre, tout ce dont tu as le contrôle, surtout, ne te focus pas. Le contrôle de ta vie, normalement. Mais non, c'est mieux de parler de plein de choses dont tu n'as pas le contrôle, dont tu ne pourras rien changer de toute façon. Et toutes choses dont tu as le contrôle, donc ta vie, comment tu peux améliorer tes finances, tout ça, ça ne calcule pas. Ça, c'est bien. Autre chose pour être sûr de rester pauvre, c'est de vraiment pas s'interroger sur comment le monde fonctionne. Par exemple, l'argent suit l'attention. C'est un concept, ça ne t'intéresse pas. Tout ce qui t'intéresse, c'est de savoir comment tu peux dépenser ton argent. Ça, c'est bien. C'est important. Dès que tu as l'argent qui arrive sur ton compte bancaire, comment je vais pouvoir le dépenser ? Enfin, par rapport à ce qui reste, de toute façon. Autre chose aussi à faire, super important, celui-là, si jamais tu es une bonne action, c'est garanti que tu resteras pauvre à vie. Là, il n'y a aucune chance que tu puisses, par malheur, commencer à gagner un peu d'argent, commencer à t'enrichir. Ça, c'est sûr. Surtout, sois seulement un consommateur. Voilà. N'essaie pas d'apporter de la valeur au monde. Seulement, focus sur consommer. Consommer, 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 consommer. Tu es sur YouTube, consomme des vidéos. Ne pense même pas à faire une vidéo. Non, non, non. Fais pas ça. Constamment, consommer. Instagram, pareil. Consomme, ne poste pas. Consomme, 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 consomme. Juste avec ça, normalement, tu es bien. Il n'y a aucune chance que tu fasses de l'argent, puisque de toute façon, tu ne vends rien. Donc, je vais vous dire au moment donné, c'est bien. Tu ne fais que consommer. Je dirais même, fais des plans pour pouvoir consommer. Genre, comment je vais faire pour acheter Balancia, etc. Ah non, si tu commences à faire ça, ah non, ça ne va pas être bon. Parce que si tu commences à faire des plans sur comment tu peux t'acheter du Balancia, tu vas peut-être essayer de faire plus d'argent. Donc, non, 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 non. Fais pas de plans. Reste comme ça. Consomme seulement. Dès que l'argent que tu as, consomme. Autre chose importante à faire pour pouvoir rester pauvre vraiment à vie, c'est ne mets pas un seul centime de côté. Non, mais les gars, prenez des notes, les gars. Pas un seul centime. Il ne faut même pas. Si jamais tu commences à mettre 50 centimes, tout ça, voilà, tu commences à fider un mauvais coteau. Ok ? Et le dernier, mon préféré, surtout, n'investis jamais ton argent. Jamais. Ni dans l'immobilier, ni dans la bourse, tout ça. Non, non, non. Tu prends des risques. Il vaut mieux que tu restes comme ça, que tu n'investis jamais ton argent. Ça, c'est la base des gars. Nulle part. Nulle part. Ni crypto-monnaie. Rien. Rien du tout. Ni or, métaux précieux. Rien. Zéro. D'ailleurs, il ne faut même pas que tu essaies de comprendre ce que ça veut dire. Tu essaies même pas de comprendre comment ça fonctionne tout ça. Ça, c'est pour les gens. C'est pour d'autres personnes. Ce n'est pas pour toi. Ça ne t'intéresse pas. Ce n'est pas intéressant. Ça n'apprend rien là-dessus. Donc, voilà. Je pense que normalement, je t'ai bien aidé. Je pense qu'on a bien fait le tour. Alors, évidemment, on pourrait rajouter d'autres choses. N'hésite pas à me dire ça en commentaire. Quelle action on pourrait mettre encore en place pour être sûr de s'appauvrir un maximum. Si tu as des idées, on prend, les gars. Les commentaires sont faits pour ça. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas. Si j'aime pas, tu ne l'as pas aimé. Pour les gens qui voudraient quand même, voilà, devenir indépendant financièrement. Bon, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit. C'est offert. Donc, avant de créer à l'arnaque, regarde quand même. Et deuxième chose. Zion où je te montre une stratégie pour atteindre au minimum les 5 000 euros par mois. Taxer à toutes mes formations. Quand tu rentres dans Zion, un groupe privé, un live privé par mois. Il y a énormément de choses. Donc, check ça sur la page de vente. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je fais ton camp. Il y a qu'on monte deux choses pour entrer demain à l'heure. Au revoir. Ou on est plus sai closest à l'heure.